Générique ... Notre arrêt sur info avec notre ami Mathieu Rouault. Depuis le 5 juin, les sages-femmes sont autorisées à pratiquer l'IVG médicamenteuse, arrêtée signée par Marisol Touraine. Une mesure qui a du mal à passer chez les gynécologues, qui n'acceptent pas facilement. Le syndicat national des gynécologues obstétriciens de France a été ému sur Facebook, Mathieu Rouault. Oui, un poste en forme de lettre ouverte ou de communiqué signé de la main d'Elisabeth Paganelli. C'est la secrétaire générale du syndicat. Elle explique d'abord que les sages-femmes n'ont certainement pas la compétence pour prendre en charge une IVG et accompagner les femmes du début à la fin du processus. En particulier, dit-elle, s'il y a des complications et qu'il faut délivrer un arrêt de travail. C'est cette question des arrêts de travail qui a fait réagir. Oui, écoutez bien ce que dit Elisabeth Paganelli. Soit il y a eu complications, la patiente a dû être vue aux urgences et l'arrêt de travail est prescrit pour complications. Soit tout se passe bien et on propose à la patiente de choisir un jour férié ou de poser un jour de congé pour l'expulsion. Ça lui évite de donner un arrêt de travail à son employeur et de craindre de devoir s'expliquer avec ses collègues. Et elle ajoute en forme de justification, si on considère que la femme est légale de l'homme au sein du travail, qu'elle puisse enfin être payée comme l'homme et avec égalité, il faut que les professionnels de santé évitent les arrêts de travail injustifiés. Si j'ai bien compris, ce médecin considère que l'IVG ne nécessite pas d'arrêt de travail. Alors vous imaginez les réactions indignées sur les réseaux sociaux. Certains poussent la logique à l'extrême. Ils se demandent si cette gynécologue ne veut pas non plus supprimer le congé maternité, si les accouchements se passent bien. Elisabeth Paganelli s'est expliquée depuis. Elle dit s'être toujours battue pour que l'IVG puisse se pratiquer en dehors de l'hôpital, pour que les femmes puissent avoir le droit d'avorter sans avoir besoin de se justifier auprès de leur employeur. Et elle réaffirme sa volonté de ne pas envoyer les femmes à l'hôpital pour chaque IVG. Elle sera avec nous tout à l'heure, entre 9h et 10h. Il est 6h26. Allez, 6h26, petit tour de table. Des fruits malades et donc plus chers, évidemment. C'est le printemps mauvais. C'est le printemps mauvais. La météo exécrable et du coup sur les étals, en moyenne 30% plus cher pour ces fruits pas beaux en plus. Notamment les cerises, près de 9 euros le kilo observé sur certains marchés. Oui, ça dépend. Oui, ça dépend où. Dans le sud, c'est moins cher. Oui, ben non, 9 euros le kilo, non, mais attendez. Oui, c'est moins cher.